Congrès de la SF2H, jeudi, on a la chance d'avoir Nathalie Dolender-Pestouri qui nous a fait une excellente présentation sur l'implication des correspondants pour l'évaluation de la pose des voies veineuses périphériques. Et on a franchement 18 services, 112 observations et des correspondants qui en redemandent pour refaire des observations. Nathalie, franchement, quel est ton secret ? Quels sont les points clés pour finalement aider à impliquer nos correspondants dans ce type d'évaluation ? Alors, ce qui est quelque chose de très important pour nous, c'est qu'on a un réseau qui vit depuis plusieurs années, qui a périclité au moment du Covid, mais qu'on a pu reconstituer. Et un réseau de fidèles correspondants. Donc, on a remobilisé ce réseau à la suite du Covid. Et donc, d'emblée, quand on leur a parlé de cette audit, on a senti de l'envie. Et ensuite, on les a beaucoup coucounés, en fait, pour qu'ils puissent réaliser cette audit de manière sereine. Donc, on leur a fait un petit guide spécifique pour les aider à réaliser cette audit auprès de leurs collègues. Et ensuite, on a fait des réunions de formation et on leur a organisé également une restitution adaptée et un poster de restitution pour les aider à aller jusqu'au bout de la démarche et faire également la restitution dans leur service de soins. Du coucouning super complet. Et comment ils ont réussi à travailler pendant leur période de travail ? Ils arrivaient à construire ça ? Oui. Donc, ils réalisaient les audits dans leur service. Donc, ils avaient leur petite fiche. Et dès qu'ils avaient un petit peu de temps, c'est vrai que les cadres ont joué le jeu, ils ont laissé réaliser l'audit sur leur temps de travail auprès de leurs collègues. Merci les cadres. Merci Nathalie. Franchement, n'hésitez pas. On peut impliquer nos correspondants. Merci.